En 2016, notre prochaine intervenante a reçu la plus haute distinction scientifique française avec la médaille d'or du CNRS. Claire Voisin est professeur au Collège de France et spécialiste de géométrie algébrique. C'est un domaine de prédilection de l'IHES où elle a été détachée du CNRS pendant deux ans et dont elle a dirigé les publications mathématiques, une référence scientifique internationale justement pendant six ans. Elle va nous parler de la notion des groupes de la géométrie à l'algèbre et vice versa. Claire Voisin, bonsoir à vous et on peut vous applaudir. Donc, vous voyez que j'ai apporté un peu de matériel, ça ne va pas servir beaucoup pour l'exposer. C'est juste pour vous dire que ces formes sont réelles. Elles ont été même fabriquées de façon artisanale. Je mentionne que ce polyèdre étoilé, c'est un origami qui a été fabriqué par le collège Pierre-Brossolette de la chapelle Saint-Luc, qui est un village près de Reims. Donc, voilà, ces deux objets, vous les voyez aussi photographiés là-haut. Et je commence par une question, à savoir quelle est la différence entre les deux. Alors, je vais répondre moi-même. C'est une question rhétorique. Je donne une première réponse. En fait, il n'y en a pas. Alors, j'observe que si je prends ce qu'on appelle... Alors, j'oublie le fait que mon polyèdre est étoilé. Je garde uniquement les sommets des branches de l'étoile et je prends ce qu'on appelle l'enveloppe convexe. Eh bien, ce que j'obtiens, en fait, c'est un second dodecaèdre régulier. Donc, un dodecaèdre régulier, ça veut dire 12 faces, un dodeca pour 12. Alors, ces 12 faces, on les voit bien. Là, on peut les compter. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Une fois qu'on a fait ça, on s'aperçoit qu'on en a compté la moitié. Donc, ça nous donne les 12. Il se trouve que ça a aussi 20 sommets. Alors, on peut aussi les compter si on veut. Il y a peut-être une manière un peu plus astucieuse de faire qui consiste à dire, eh bien, chaque face contient 5 sommets. 12 x 5, ça fait 60. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai compté, en fait, trop de sommets puisque chaque sommet est sur 3 faces. Donc, en fait, il faut rediviser par 2, par 3. Et ça me donne bien 60 divisé par 3. Ça fait bien les 20 sommets. Donc, voilà. Donc, a priori, on peut considérer que ce sont deux objets identiques. Et maintenant, il y a une deuxième réponse qui est... Maintenant, ce que je fais à mon polyèdre étoilé, c'est qu'au lieu de considérer uniquement les sommets des branches, je vais prendre les sommets en creux, enfin, les points creux du polyèdre étoilé et prendre leur enveloppe con vex. Et là, ce que... Donc, voilà. Ce qu'on voit apparaître, la base de chaque branche de l'étoile, c'est un triangle équilatéral. Et donc, ce qu'on voit apparaître en faisant cette opération, de prendre l'enveloppe convexe des points creux du polyèdre étoilé, c'est un deuxième polyèdre régulier, mais qui est très différent de l'autre, parce que maintenant, ces faces sont des triangles équilatéraux. Donc, maintenant, ce polyèdre-là s'appelle un icosaèdre, icosa pour 20. Alors, il a maintenant 20 faces et 12 sommets. Et sa particularité par rapport à l'autre, sa relation par rapport au précédent, qui avait 12 faces, c'est qu'en fait, c'est une relation de dualité. C'est-à-dire, en fait, les sommets de ce polyèdre correspondent objectivement aux faces de l'ancien polyèdre. En fait, les sommets, ici, par définition, ils correspondent aux points creux du polyèdre étoilé. Et les points creux du polyèdre étoilé, ils correspondent objectivement aux faces pentagonales qui sont ici. Donc, les sommets correspondent aux faces de l'autre. Et par contre, les faces du nouveau polyèdre de l'icosaèdre, ici, ce sont, par définition, ce sont les bases des branches de l'étoile. Donc, elles correspondent objectivement aux pointes de ces branches. C'est-à-dire, elles correspondent objectivement au sommet du polyèdre initial, le lot de décaèdre. Voilà. Donc, deux beaux objets qu'on peut contempler, admirer, apprécier d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on va en parler de façon un peu plus mathématique. Et pour aller un peu plus loin, on va parler des symétries de ces objets. C'est ça qui les caractérise, en fait. Et ces symétries, ça fait appel à la théorie des groupes. Alors, peut-être pas de façon très, très sophistiquée. Alors, je vous dis ce que c'est qu'un groupe. D'abord, on a la notion d'un ensemble muni d'une opération. Donc, vous prenez un ensemble d'objets et mettre une opération sur cet ensemble. Ça consiste à dire, chaque fois que je me donne deux objets dans mon ensemble, je sais calculer le produit de ces deux objets. Alors, on note étoile l'opération, pour ne pas confondre avec l'addition ou la multiplication. Et donc, on sait calculer x étoile et y. Et donc, ce qu'on appelle un groupe, c'est un ensemble G qui est muni d'une opération satisfaisant un certain nombre d'axiomes qu'on appelle les axiomes de groupe. Et les axiomes de groupe, ils sont écrits ici. Il y a un axiome fondamental qui est l'associativité. L'associativité, c'est... Donc, quand on a notre ensemble et coopération, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est donner un sens non-ambigu à l'expression x étoile y étoile z, où x, y, z sont trois éléments dans mon ensemble. Alors, quand on voit ça, on peut dire on peut faire d'abord y étoile z et puis ensuite faire x étoile ce qu'on a obtenu. Donc, c'est ici. Et puis, une autre manière de faire, c'est de dire, on fait d'abord x étoile y et puis on va ensuite faire le produit avec z. Et ce que dit l'associativité, c'est que ça donne la même chose et du coup, on n'a pas besoin de se fatiguer à mettre toutes ces parenthèses. Et si on n'a pas l'associativité, c'est un cauchemar d'écrire des formules. Il faut mettre des parenthèses partout. C'est-à-dire très compliqué sur le plan combinatoire. Bon, le second axiome important, c'est l'existence de l'élément neutre. Il existe un élément de g qu'on appelle l'élément neutre qui a la propriété que, multiplié par cet élément, ça ne fait rien, ni à gauche, ni à droite. Et la troisième opération, enfin, le troisième axiome important, c'est l'existence de l'inverse. Tout élément du groupe, x, tout élément x du groupe, admet un inverse, qu'on a parfois x moins 1, donc un élément y, qui a la propriété que x étoile y égale y étoile x égale l'élément neutre. Et comme chacun sait, quand on pratique par exemple la soustraction, enfin l'addition et la soustraction, ou bien la multiplication et la division, l'existence de l'inverse, ça permet de simplifier, au sens où si vous avez une relation du genre x étoile y égale x étoile y prime, et bien vous multipliez à droite et à gauche par x moins 1, ça fait disparaître les x, et vous obtenez que y égale y prime. Donc c'est à ça que sert l'élément neutre. Alors, il y a deux sources fondamentales d'exemples pour la construction de groupes. Alors ça va être des groupes discrets. Là, il y a le groupe symétrique, qui vient de la combinatoire. Le groupe symétrique à n éléments, c'est... Pardon, j'ai encore fait une bêtise. Donc ces éléments paramètrent un choix d'un ordre. Vous donnez un ensemble à n éléments, donc 1, 2 jusqu'à n, et vous prenez tous les ordres possibles sur cet ensemble. Alors, comme par exemple un paquet de cartes que vous pouvez brasser et changer l'ordre des cartes arbitrairement. Alors maintenant, quand on a le choix d'un tel ordre, eh bien, on peut le représenter comme un système de flèches de l'ensemble vers lui-même, à savoir que si j'ai... Si dans l'ordre que je considère, mettons, j'ai l'élément i et posé en jième position, et on va dessiner une flèche de i vers j. Donc ça donne un système de flèches, et ce système de flèches doit former ce qu'on appelle une bijection, c'est-à-dire avoir la propriété que de tout élément, il part une seule flèche, exactement une seule flèche, et à tout élément, il arrive exactement une seule flèche. Donc voilà, c'est ça les éléments du groupe symétrique. Alors maintenant, l'opération, c'est tout simplement la composition des systèmes de flèches. Ici, j'ai F, et ici, j'ai G. Eh bien, je compose, je mets bout à bout les flèches de F et les flèches de G, et ça me donne la composition. J'ai rond F. C'est ça la composition. L'inverse dans mon groupe, eh bien, ça va tout simplement d'inverser la direction des flèches, ce qui est assez agréable. L'élément neutre, c'est l'identité qui envoie 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3, etc. Et donc, on a vérifié qu'on a les axiomes qu'on a imposés pour obtenir un groupe. Alors là, ce qui est important, c'est qu'on dit que ce groupe agit sur l'ensemble 1N. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça agit ? C'est que, à chaque élément G, j'ai associé un système de flèches de l'ensemble vers lui-même. Et dire que ça agit, c'est dire que la loi de multiplication dans mon groupe correspond à la composition des flèches. donc des systèmes de flèches. Donc, alors pour finir, quelque chose qui est bien connue, le cardinal du groupe SN. J'ai dit que SN, c'était de tous les ordres possibles sur un ensemble à N éléments. C'est bien connu, c'est des choses qu'on fait en combinatoire. Pour choisir un ordre, on doit d'abord choisir dans quelle position on va mettre le 1. Donc, ça donne N choix possibles. Une fois qu'on a positionné le 1, il ne reste plus que N-1 choix possible pour positionner le 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin, on trouve qu'il y a factoriel N, c'est-à-dire N fois N-1 fois N-2, etc. choix possible. Et donc, c'est le cardinal de notre groupe. Cardinal, ça veut dire le nombre d'éléments. Et alors maintenant, je voudrais vous parler du groupe orthogonal. Je reviens vers la géométrie du polyèdre. Donc, c'est un autre exemple de groupe qui vient de la géométrie. C'est le groupe des transformations orthogonales. Là, on prend le cas de R3. Donc, c'est les transformations linéaires de R3 qui préservent les distances. Du coup, ça préserve aussi les angles. Alors, si je considère uniquement les transformations directes, c'est-à-dire... si je prends uniquement les transformations directes, c'est-à-dire qui préservent l'orientation, elles sont toutes du type qui est dessiné ici. C'est ce qu'on appelle des rotations axiales. Donc, on se choisit un axe. C'est une droite vectorielle passant par zéro. Et on choisit un angle θ. Et ce que fait la rotation axiale d'axe delta et d'angle θ, ça consiste à... C'est la chose suivante. Si vous prenez un point X dans votre R3, vous faites passer un plan en passant par X qui est orthogonal à votre droite delta et à l'intérieur de ce plan, vous faites une rotation d'angle θ. Donc, c'est ça les rotations, les rotations, les transformations orthogonales préservant l'orientation. Et alors maintenant, ça, ça nous permet de donner une définition de ce que c'est qu'un polyèdre régulier. En fait, un polyèdre régulier, c'est un... c'est une figure géométrique qui est... on va dire... disons figure géométrique, mais peut-être avec un nombre fini de sommets, une enveloppe convexe d'un nombre fini de sommets, qui a la propriété que le groupe... donc le groupe orthogonal préservant le polyèdre agit transitivement sur l'espace des sommets. C'est-à-dire, en fait, deux sommets de polyèdres sont indistinguables pour nous leur géométrie parce qu'étant donné deux sommets choisis dans le polyèdre, je peux trouver une rotation qui va envoyer un sommet sur l'autre et qui préserve, en fait, l'ensemble du polyèdre. C'est-à-dire que ça va envoyer l'ensemble des sommets sur lui-même. c'est comme ça qu'on... en fait, c'est notre notion intuitive de régularité pour ces polyèdres. Et alors maintenant, si je mets ces deux transparents ensemble, je constate que j'ai en fait introduit avec mon polyèdre, mettons, je reviens à mon dodecaèdre, donc avec ces 20 sommets, j'ai deux sous-groupes finis qui viennent avec ce polyèdre, à savoir, d'une part, le groupe symétrique qui permute arbitrairement tous les sommets, donc c'est le groupe symétrique à 20 éléments, enfin sur 20 éléments, donc c'est absolument énorme, et un groupe beaucoup plus petit, la GP, qui est le groupe des rotations préservant le polyèdre et donc agissant sur son ensemble de sommets. Et alors, le sous-groupe GP est évidemment beaucoup plus petit que celui de SP, que le groupe, tout le groupe symétrique SP, parce que le groupe GP, c'est un groupe de rotation, donc ça préserve les distances, et donc quand ça va agir sur les sommets, ça va préserver la relation d'adjacence, deux sommets qui sont adjacents dans mon polyèdre sous ce groupe GP vont être envoyés sur deux autres sommets qui sont nécessairement adjacents. Pourquoi ? Parce que les sommets adjacents sont caractérisés par le fait qu'ils ont la plus petite distance possible entre deux sommets du polyèdre. Et comme mes rotations préservent les distances, on voit qu'une paire de sommets adjacents est envoyée sur une paire de sommets adjacents. Donc ça nous donne un groupe beaucoup plus petit. Et donc je termine avec un théorème. Je suis désolée d'être un peu... J'ai le principe qu'il faut toujours qu'il y ait un théorème dans un exposé, donc je vais mettre un théorème. Donc le théorème, c'est que le groupe GP, des rotations préservant notre symétrie, notre polyèdre, est un groupe à 60 éléments. Alors, le dénoncé ne présente aucun intérêt, mais ce qui est intéressant, c'est en fait la démonstration. Il y a un lème qui est absolument fondamental en théorie des groupes. Ça sert en groupe fini, mais il y a des variantes avec des groupes infinis, qui dit la chose suivante. On prend un groupe G, mettons, fini, qui agit de façon transitive sur un ensemble X, donc forcément également fini. Transitif, ça veut dire que si vous avez deux éléments X et Y dans votre ensemble, il existe un élément du groupe qui va envoyer X sur Y. Alors, maintenant, pour chaque point X, on a ce qu'on appelle le fixateur, c'est-à-dire le sous-groupe de G, des éléments G du groupe qui satisfont G de X égale X. Et l'énoncé, c'est que le cardinal du groupe, c'est le cardinal de X multiplié par le cardinal du stabilisateur. Alors, en admettant ça, je vous fais... Du coup, la démonstration du théorème est très facile. Le polyèdre à 20 sommets, donc notre ensemble X, c'est l'ensemble des sommets, il y en a 20. Et par ailleurs, qu'est-ce que c'est que le fixateur ? On doit avoir une rotation qui fixe, qui préserve les sommets du polyèdre et qui fixe le point X. Et ce qu'on voit clairement sur cette image, c'est que cette rotation, elle doit permuter les trois arrêtes qui sont là. Donc, je n'ai pas tellement de choix. Je dois avoir une rotation d'angle 2 pi sur 3 ou bien 4 pi sur 3 ou bien l'identité. Donc, du coup, le fixateur est de cardinal 3. Et donc, on trouve bien 3 fois 20 égale 60. Alors, je ne sais pas si... Ah bon. Donc, ben oui. Vous ne verrez pas la preuve du lème, mais bon, ça fiche. Voilà, Claire Welsin. Merci beaucoup. Claire Welsin. J'ai l'impression que tout d'un coup, on est bien au coeur du sujet. Avec vos questions toujours sur Twitter, Savant Mélange, et cette question sur Internet pour vous, Claire Welsin, qui nous vient de Marius, qui est lycéen, qui a 15 ans. Que trouvez-vous intéressant dans le domaine de la géométrie algébrique et en particulier la théorie de Hodge ? En une minute. Eh bien... Alors oui, peut-être, je peux dire pourquoi c'est un domaine qui me plaît. C'est que c'est un domaine où on peut faire, par exemple, de la géométrie différentielle sans être bon en analyse. Parce que la géométrie différentielle, une bonne partie des constructions, en fait, sont des constructions qui relèvent, en fait, de l'algèbre. Et donc, toutes ces constructions se transposent parfaitement bien en géométrie algébrique. C'est une sorte de géométrie où on travaille avec des fonctions tellement régulières qu'on n'a pas du tout de mal à se donner pour montrer que les fonctions sont continues, différenciables, etc. Ça, c'est automatique. Donc, peut-être, une des choses qui me plaît le plus dans ce domaine, c'est ça, c'est la possibilité d'apporter toutes les constructions de la géométrie différentielle, peut-être, à l'exception de tout ce qui est Riemannien, d'ailleurs, dans un domaine où, en fait, on fait essentiellement de l'algèbre. Ça, c'est plus sur mon domaine. Après, si je parle vraiment de ce qui m'intéresse, je ne vais quand même pas... Je travaille sur des problèmes sur les groupes de chevaux des variétés hypercalériennes, mais je crois que, malheureusement, je ne vois pas trop comment je peux dire pourquoi ça m'intéresse. Est-ce que vous avez des conseils pour les futurs scientifiques ? Ça, c'est aussi une question pour tous les lycéens qui vont devenir de grands mathématiciens bientôt, là. Oui, je suggère que... Je n'aime pas donner de conseils en général, mais je pense qu'il est sage de commencer très large et très ambitieux. Pas... Pas petit, quoi. Non, mais actuellement, il y a une tendance à se replier sur un mini-domaine sous prétexte qu'il y a tellement de gens qui font tellement de choses qu'on va juste se cramponner. Si on fait ça dès le début, d'abord, le problème, c'est que, du coup, on n'a pas vraiment la culture d'objets mathématiques qui fait qu'ensuite, on peut vraiment développer une oeuvre ou une problématique. Donc, c'est plutôt une vision d'ensemble, au départ ? Non, ce que je pense, c'est que c'est bien au départ d'essayer de lire un petit peu beaucoup de choses, d'essayer d'avoir un oeil sur ce qui se passe à côté plutôt que d'avoir le nez dans le guidon par rapport, disons, à l'exercice de faire une thèse ou de faire je ne sais quel exercice scolaire qu'on vous a donné. Je pense que c'est bien de se dire qu'il se passe des choses ou de les façons ailleurs et que... de relativiser un petit peu ça a tendance à la spécialisation. Enfin, ça ne fait que... Merci beaucoup, Claire Wazin. Médaille d'or du CNRS. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, Claire Wazin. Merci beaucoup, Claire Wazin. Merci beaucoup, Claire Wazin.